Son émission est une des plus attendues de l'automne à TVA. Christine Martin-Matt se prépare ces jours-ci pour son nouveau talk show qui sera diffusé dès jeudi. Martin-Matt en direct se sera présenté dès jeudi 20 h à TVA et c'est à l'Espace Saint-Denis où je suis allée rencontrer Martin aujourd'hui. Il découvrait La Marquise Illuminée avec son émission pour la première fois. Il me parlait de ce projet qui l'emballe particulièrement. C'est viscéral. J'avais commencé à écrire une série télé puis un concept de talk show puis c'est... s'il n'y avait plus de questions. J'avais tellement envie de faire ça puis c'est peut-être la cinquantaine aussi. Moins de choses à prouver, plus le goût d'écouter, mettre les autres en valeur, plus me livrer. Et Martin m'a mise en garde, l'humour sera parfois croustillant. Vous en êtes averti, ça commence jeudi à 20 h. Premier invité, Patrick Huard. Maintenant, le film Testament de Denis Arcand arrive au cinéma le 5 octobre. J'ai pu le visionner ce matin et rencontrer l'équipe. Voici mon reportage. Bonjour des agréables vieilleurs. Bonjour serbes cruelles. Jean-Michel, 70 ans, célibataire et sans enfant, se sent dépassé par la société dans laquelle il vit, un monde où la rectitude politique est reine. Son quotidien calme est bousculé par l'arrivée d'un groupe de manifestants qui réclament le retrait d'une oeuvre offensante dans la maison des aînés où il habite. On a un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent? Respect from First Nations! Je fais toujours des fumeaux de moi, mais je me cache derrière des personnages. J'imagine que tous les gens qui ont vieilli à toutes les époques trouvent l'époque suivante compliquée et difficile à comprendre. Mais j'ai l'impression que dans notre cas, à nous, maintenant, c'est encore plus compliqué que ça ne l'a jamais été. Arcand s'est entouré d'une distribution toute étoile pour testament, à commencer par son acteur fétiche, Rémi Girard. Je suis un peu comme son porte-parole. Il dit souvent, moi, je les écris, tout est dit. Comme ça, ça marche bien. Guylaine Tremblay, René-Richard Cyr, Robert Lepage, Clémence Desrochers et Marcel Sabourin font partie des acteurs qui ont pris part au projet. Et l'équipe est unanime. Il s'agit d'un honneur de travailler avec Denis Arcand. C'est quelque chose de très détendu. On est là pour l'art. C'est un homme très cultivé aussi, qui est comme imposant, mais avec tellement de délicatesse. J'ai eu un masterclass de comment on faisait un film selon Denis Arcand. C'est... je m'en remettrai jamais. Madame, allez vous faire foutre. Marimé fait ses premiers pas au cinéma dans Testament. Un défi qu'elle ne s'attendait pas du tout à relever. Il doit y avoir des centaines d'entrevues que j'ai faites où j'ai dit que jamais je ne ferais de film, que je comprenais pas, que pour moi, c'était un autre monde complètement. Mais je suis fière, je suis fière. Tu sais, regarde, on en parle, j'ai des frissantes. Il s'agit du 25e long-métrage de Denis Arcand en tant que réalisateur et à 82 ans, il n'écarte pas la possibilité que ce soit son dernier. C'est comme autrefois les vieux chanteurs qui faisaient des tournées d'adieux, tu sais, qu'ils en faisaient 5-6, finalement. Ça, c'est votre tournée d'adieux, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma tournée d'adieux. On verra bien pour le reste. Une chose est sûre, le ton est toujours aussi grinçant et sa signature est tout à fait reconnaissable dans Testament, qui prend l'affiche le 5 octobre. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.